Bonjour tout le monde, c'est Eti. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite du Blossom. Ça faisait un petit moment, une petite semaine, qu'on n'avait pas construit sur le zoo. Il commençait à me manquer, commençait à me manquer. Surtout ce petit restaurant que j'ai envie de faire. Et du coup j'ai attaqué la décoration du restaurant et un peu de l'enclos. Il va être en plusieurs étapes, parce que là il m'a fallu quand même trois heures et demie pour faire ce que vous allez voir. Et j'étais indécis au départ de la forme du restaurant, mais au fur et à mesure je change, j'enlève des pièces, etc. Vous allez voir, je change aussi le type de clôture de l'enclos, pour avoir quelque chose de plus fin au niveau des piliers. Mais le résultat commence à me plaire pas mal. J'approche de ce que je veux faire pour le restaurant, donc c'est plutôt cool. Beaucoup beaucoup d'objets que j'ai utilisé pour de la déco, mais pour faire genre de la récupération aussi. Et pas mal de choses, vous allez voir. Le DLC ferme m'a donné envie encore plus de mettre plus de scènes de partout, comme j'avais fait pour la ferme. Du coup, hop hop hop, j'en mets encore et encore de partout. Le but c'est vraiment d'avoir toujours quelque chose à regarder quand on va visiter ce zoo. Du coup, moi je vais vous laisser avec l'accéléré, et puis je vous reprends après. Sous-titrage ST' 501 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 Pareil, ça ne fait pas partie de l'enclos manchon, mais les manchons n'ont pas accès, donc voilà. Donc voilà, je fais dépasser tout simplement parce que je ne peux pas modifier la clôture. Et je suis assez content parce que le manchon a accès de partout. Donc il va pouvoir nager vraiment de partout. On va mettre quelques trucs à gauche et à droite. La décoration va être très océanique aussi. Alors il faut que je change quelque chose dans les clôtures. Ça là, on va prendre plutôt celui-là. Parce que c'est vraiment très très trop gros. C'est vraiment trop trop gros. Et bien sûr là, il y a deux enclos, trois enclos, non deux enclos. Enfin, il y a deux enclos en un. Un truc du genre. Donc si vous voulez faire plusieurs enclos en un, mais tout en gardant un seul enclos à la fin, vous avez ma vidéo qui explique comment les faire. Donc voilà, là ça va être plus sympa. Là aussi, on va le faire parce que... Voilà. Ok, donc, le DLC ferme là, il m'a donné envie de vraiment full détailler encore et encore. Donc c'est pour ça que j'ai mis énormément de plantes, de la déco de partout. Ici, là, là, c'est pour faire du recyclage. J'avais vu ça, mais avec des cul-de-bouteille. Je sais pas si vous connaissez. Je me suis dit, je vais essayer de voir avec des bidons. Je trouve ça assez joli avec les petites pagaies là et puis ça. Là, c'est pareil, du recyclage, deux filets de pêche avec les rames. J'aurais pu mettre des poutres, mais je voulais vraiment que ça soit des rames pour faire genre recyclage. Ça, on en trouve partout sur la plage. Donc voilà, quelques colliers de fleurs. Là, je voulais pas mettre une toile normale, donc j'ai utilisé la voile. Je trouve que ça rend quand même plutôt bien. Devant chaque fenêtre, il y a une petite protection ou un petit jardin pour faire joli. Et puis voilà. La prochaine fois, on va continuer à décorer toute cette partie là. Tout là, tout là et tout là. Parce que j'ai commencé donc... Alors attendez, vous connaissez la technique. Voilà. J'ai commencé donc à décorer tout le fond marin. Ça, il faut que je le décore aussi. Avec de la pierre, je vais donc sûrement mettre pas mal de végétation en dessous. Et je me tâte même à faire une petite fosse avec de la lave, comme ça là. Je sais pas, à voir, à voir, à voir. Le but étant toujours qu'on puisse voir d'en haut, comme d'en bas, comme de très en bas. Ah, c'est vrai que c'est hyper bien décoré là, j'avais oublié. Donc, ouais, on va faire ça en deux, trois parties, je pense, l'ensemble. Il faudra aussi décorer tout l'extérieur pour éviter que d'ici on puisse voir le machin. Mais, non, mais ça va, ça va. Je suis assez content, ça m'a fait trop plaisir de revenir au Blossom. Et si vous avez un petit nom pour le restaurant, vous me le dites. Et puis, je pourrais le mettre ici. Y'a pas de soucis. Je vous laisse choisir le nom. Voilà, tout simplement. Voili, voilou. Bref, du coup, moi je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci.